Au programme de ce mardi 23 janvier, le gouvernement revoit les objectifs du leasing social, le V8 de la Mustang a de belles heures devant lui, Mercedes met en scène le futur clasgé électrique, l'AF1 à Madrid en 2026, et le dernier investissement de Cristiano Ronaldo. Automoto Express, c'est parti ! Leasing social, des objectifs revus à la hausse. Hier, le ministre de la Transition écologique a remis les clés d'un des premiers véhicules livrés dans le cadre du leasing social. Le dispositif mis en place pour les Français les plus modestes, ils peuvent bénéficier d'une voiture électrique à moins de 150 euros par mois, hors assurance et entretien, s'ils parcourent plus de 8000 km par an pour le travail. Initialement, le gouvernement avait envisagé de ne valider que 25 000 candidatures pour l'année 2024. Mais le dispositif cartonne, selon les dires du ministre, je cite, « plus de 35 000 personnes ont été contactées par des concessionnaires pour une offre ferme ». L'État envisage donc d'accepter environ 40 000 dossiers cette année. Ce qui va forcément impacter le budget consacré à l'électrique. L'apport du gouvernement est de 13 000 euros par voiture environ, soit 325 millions d'euros pour 25 000 dossiers. Si le nombre passe à 40 000, la facture sera encore plus importante. Le leasing social représenterait plus d'un tiers du budget global consacré à l'électrique pour l'année 2024, qui comprend aussi le bonus écologique. Les concessions françaises attendent d'ailleurs toujours le décret officiel du nouveau bonus de 4000 euros pour tous. Ford ne compte pas tuer le V8 de la Mustang. Depuis l'arrêt de la production de la Chevrolet Camaro et des Dodge Charger et Challenger L4 avec leur V8 compressé, tous les regards sont tournés vers la Ford Mustang, qui est la dernière muscle car américaine animée par un V8. Et selon les récentes déclarations de Ford à nos confrères américains de Motor One, ce bloc n'est pas près de disparaître. Et on peut remercier le Mustang Mach-E pour ça. Selon Ford, le SUV électrique compense les émissions de la Mustang V8. Sans le Mach-E, la muscle car américaine n'existerait peut-être plus. On peut aussi dire merci à la compétition. Pour s'engager dans certains championnats, Ford doit produire un certain nombre d'exemplaires homologues et routes. Pour prouver que le classé 100% électrique, qui sera officiellement présenté en 2024 sous le nom EQG, sera au moins aussi bien que ses homologues thermiques, Mercedes multiplie les teasers. Dans leur dernier clip, on peut donc voir un prototype de Clash G zéro émission gravir une montagne. Il est accompagné dans cette mission par un vieux Clash G. Le but étant de prouver ses capacités en tout terrain et qu'il peut passer au même endroit que son aîné. Le QG a également fait le show lors du CES, le salon de la tech, début janvier, en réalisant une étonnante chorégraphie grâce à ses 4 roues motrices indépendantes. Il faudra malheureusement encore patienter pour en savoir plus. Mercedes n'a dévoilé aucune info technique pour le moment. Madrid débarque en F1. C'est maintenant officiel. A partir de la saison 2026 et pour une durée de 10 ans minimum, la capitale espagnole aura son grand prix de Formule 1. Les pilotes s'affronteront sur un circuit long de 5,4 km, qui serpenteront autour du Palais des Expositions et du Centre d'entraînement du Real Madrid. Ça fait plus zone industrielle que centre-ville historique cette histoire. Il y aura donc deux courses en Espagne ? En 2026, oui, le contrat qui lie le circuit de Barcelone à la Formule 1 court au moins jusqu'à cette date. Les autorités barcelonaises sont actuellement en discussion pour prolonger le contrat après 2026, mais rien n'est fait pour le moment. Les dirigeants de la Formule 1 misent plus sur les circuits urbains plutôt que sur les tracés traditionnels. C'est forcément le sujet de la question du jour. Es-tu content de voir un nouveau circuit urbain intégrer le calendrier de la Formule 1 ? Dis-nous tout dans les commentaires. Cristiano Ronaldo se fait plaisir. A bientôt 39 ans, l'attaquant portugais continue de marquer les esprits. En 2023, il a inscrit quand même 54 buts. Pour fêter cette très belle année, Cristiano Ronaldo s'est offert un nouveau bolide, un Ferrari Puro Sangué. Il y a pire comme cadeau. Le premier SUV de la marque italienne est motorisé par un V12 Atmos de 725 chevaux reculé en position centrale avant. Petite piqûre de rappel, il vaut quand même 390 000 euros hors option. C'est vrai, Cristiano Ronaldo n'est pas à sa prête. Rien que dans son garage, on peut trouver une Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse, une Chiron, une Ferrari LaFerrari et même une McLaren Senna. Une petite envie musicale ? Vous en avez marre d'écouter toujours les mêmes musiques et vous avez envie de découvrir de nouvelles sonorités ? La playlist Automoto Express est là pour vous avec 21 heures de musique. Automoto Express est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dès demain pour un nouveau numéro. Bonne soirée, allez ciao ! Sous-titrage ST' 501